Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage ! Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler d'Alex et de Julien Tanty. Vous devez certainement tous les connaître, Alex et Julien, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, sur le tournage des 50, Alex et Julien ont eu de nombreuses altercations. Dans cette vidéo, Alex a décidé d'enfin prendre la parole pour rétablir la vérité concernant son terrible clash avec Julien et Manon. En effet, le joli brun n'a clairement pas du tout mâché ses mots et il a clairement clashé et insulté ses deux anciens amis. Je vous laisse sans plus tarder avec le clash et si vous voulez en savoir plus sur les sorcelleries dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Moi, je ne suis pas là pour fabuler, je ne suis pas là pour mentir, je suis quelqu'un de franc. Et je pense que dans sa vie, il n'a plus eu besoin de moi, Julien. Moi, j'ai eu besoin de lui. Alors vraiment, mais sincèrement parlant, je vous le dis. Et après, voilà, je vous éclaircie la chose. Ce n'est pas mon ami. Mes amis, je les connais. Ils se connaissent, ils se reconnaissent. Et ils se connaissent très bien. C'est-à-dire qu'eux, ils savent qui ils sont eux. Lui, je crois qu'il se cherche encore. Et en plus de ça, on va être honnête. Faire la victime en salle JTV ou sur W9 à faire... Mon ami de 8-12 ans, qu'est-ce que tu me racontes ? Oh la team, sur la vie de ma mère, même pas un FaceTime. Qu'est-ce que vous me racontez ? C'est juste des gens qui te gardent sous le coude. On ne sait jamais, un jour, au cas où, tu vois. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on garde sous le coude. C'est tout. Bon bref, moi, parler sur les réseaux, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas le temps. Mais c'était juste pour vous éclaircir la chose. Parce que ça y est, ça y est, ça y est. À en croire ses oreilles, on dirait que je suis Navé, lui. Je suis son frère de couche. Vous êtes des fous, quoi. C'est pareil pour son collègue, là. Celui qui fait des demi-mêlées, là. Du top 14. Lui, son poteau, pareil, frère. Je l'ai vu une fois en 4 ans. C'est la même chose, la team. C'est pareil. Donc, ils peuvent inventer, faire ce qu'ils veulent. C'est des manipulateurs et c'est des gros mythomanes. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'il y en a comme mythos dans la vie ? Et ça fait peur. Bref. Sur ce, maintenant, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite le plus beau des week-ends. Je vous aime à la folie. Mais j'ai des choses à faire, des vraies choses dans ma vie que de parler de certaines personnes. C'est parce que je reçois trop de messages. Amis, amis, amis. Non. Je vais vous donner la définition d'un ami. Et c'est pas ça du tout. Et je vais vous dire un truc. J'ai refusé toutes les interviews, les patins, les couffins. J'ai pas le temps. Pourquoi ? Parce que moi, je parle pas de la vie privée des gens, pour dénigrer les gens. C'est pas mon délire. Je suis pas une poucave, moi. On va pas éduquer comme ça. Je balance personne. Voilà, donc chacun sa vie, chacun ses problèmes, chacun ses envies, chacun ses soucis. Chacun se régale comme il a envie de se régaler. Chacun kiffe, chacun profite avec sa famille. Et voilà, tout simplement. Et on stoppe tout. On stoppe tout, la MIF. Tu comprends ? Je vous embrasse. La semaine prochaine, il faut regarder, oui, il faut regarder les 50. On est arrivé à Bali, on a fait déjà 10 heures d'avion. On est arrivé, c'est une galère. Tu restes à l'aéroport 45 heures. Et on t'explique le plan. Tu arrives, tu dois faire ton visa dans un comptoir. Moi, c'est bon, ça marche. Tu dois ensuite passer le contrôle des passeports. Il faut que tu as fait ton visa. Attention, tiens. Ensuite, une fois que tu as passé la douane, tu dois récupérer tes valises. D'accord ? Nous, on était en business. Donc, le problème, c'est que quand tu es en business, ils te mettent tes valises à part. Mais personne ne te le dit. C'est bon, j'ai tout. Passport, téléphone, tout. J'ai tout. Ils m'ont demandé 4 fois si j'avais tout. Cinquième fois, j'ai tout. Ok. Après. Ils nous ont mis les valises à part. On ne le savait pas. On a attendu une heure pour rien. D'un coup, je vais au loin des valises posées. Je dis, mais c'est quoi ces valises ? Je vais voir, c'est mes valises. Je prends mes valises. Je retourne devant un comptoir. Et là, mec, tu te dis quoi ? Il te faut un genre de truc. Il te faut un genre de... Comment on appelle ça ? De truc pour scanner. Tu dois remplir l'ordinateur. Tu repars dans l'aéroport. Tu refais la queue. Tu refais ton scanner. Tu mets tout. Ton nom, ton adresse. Des trucs inutiles. Et tu refais la queue. Après, tu te fais contrôler. Elles se sont pas contrôlées, les filles. Toutes les valises. Non, t'as pas parce que c'est ma mère. Et là, on vient de boucler le téléphone, la carte SIM pour capter. Voilà. C'est une histoire de cinq heures. Cinq heures dans l'aéroport. Content. Ça y est. On a bouclé. Toi, c'était sûr que tu allais te faire contrôler ? Ils t'ont fouillé quoi ? Ils ont tout fouillé. Toutes ma valise. Cinq heures après, on sort de l'aéroport. C'est bon. C'est quoi les pouces ? Le maquillage. C'est ma marque. Enfin arrivés, mes amis. Alors, qu'est-ce que ça dit là ? Alors ? On a mis le paquet là. Petit lagon qui passe à l'intérieur de la maison. Là, c'est la cuisine. Cuisine avec vue sur lagon. On a les chambres. C'est beau là, hein ? C'est quoi ? C'est ta chambre ça, papa ? OK. Petite douche à l'extérieur. Chambre. C'est beau, hein ? La chambre avec la vue, la piscine, cuisine, foule. C'est quoi ici ? Oh là là ! Petite baignoire incurvée. C'est quoi ici ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Bah, Eva ? Ils veulent te faire jouer à cache-cache là ? 2, 3, 4, 5, 6... Bon, les pâtés, je vous explique un petit peu là. On est arrivés dans la maison, on a posé les valises, tout ça. On est partis vite d'urgence manger. On avait super faim. Donc là, on est dans un resto, on ne comprend rien. Il y a des plats, on ne comprend pas. Là, j'ai un plat devant moi. Si je fais la conversion, la roupie en euros, j'ai des plats à 3 euros. Ce n'est pas possible. 3 euros. On a quoi à 3 euros au jour d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qui coûte 3 euros ? Je ne sais même pas. Je suis une gomme de malavar. Ma foi ? Il y a fait une maison. Une maison, 3 euros ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est tous complètement chaos. On va manger, on va essayer de faire tirer le temps. Il est 21h20. Ça fait qu'à Dubaï, il est 17h20. Ça fait qu'en France, il est 15h20. Mais on ne peut pas se coucher maintenant. Mais là, bébé, on ne peut pas se coucher maintenant. On rentre, on prend une douche, on se baigne, on se couche. On fait un baire à la piscine, on marche. Là, il ne faut pas se tirer jusqu'à 23h. Il faut être vraiment matinal apparemment à Bali. Il n'y a pas d'horreur pour qu'il y ait des lunaires. Mais là, si je me couche à 23h, demain, je me réveille à 5h. Maéva, si tu te couches à 23h, Demain, tu te l'aimes à quelle heure ? À 11h. 11h du matin ? Oui, je suis dormeuse. Mais c'est impossible. Ça fait 11h de sommeil, c'est très bien. Allez, qu'est-ce qu'on se fait un baire à la piscine ? Il ne fait pas où il y a l'air. Oh ! Allez, qu'est-ce qu'on se fait un baire à la piscine ? Il ne fait pas où il y a l'air. On pensait être arrivés en avance. Je crois qu'ils sont très chauds parce qu'ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Je les vois. Ils sont là-bas, devant le terrain. Ils observent. Je ne sais pas. Apparemment, ils ont pris des recours. Oh ! Il se passe quelque chose, là. Voilà. Ah, voilà. Ah, ils sont chauds. Ils sont chauds. Regardez-là, ils sont chauds. L'autre, elle a mis ses lunettes. Elle ne voit plus rien. Ah, ils sont bouillants. Ils sont là. Oh, j'étais sûr d'être arrivé en avance. Ils sont là, déterminés, comme jamais. Ah, il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose. Oh, les gars, je vous explique. Sachez que j'ai pris un niveau au-dessus. Voilà. J'ai pris quelques cours. En secret. J'ai upgradé. Ça me jure que je peux jouer sur tout le terrain. Je peux jouer sur moi, du coup. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, ça va être très, très dur. Les meufs, comment vous vous sentez ce soir ? Moi, je viens de boire un café. Ah ouais ? Non, mais est-ce qu'il va y avoir de l'endurance ? Ça va courir ? Moi, je demande une certaine chose, chérie. Elle a l'attention avec un autre couple d'amis. Il était mignon comme un agneau. Vraiment, je ne l'ai jamais vu aussi gentil. Pour se dire, le pack prudion, il m'a sauté pas. Je ne sais rien duper. Ah, mais nous, c'est pas pareil, frère. Nous, on crie et tout, on hurle. Bon, vas-y, j'essaye, allez. Mais bon, est-ce que ça court ou pas ? Allez. Oh, les gars, je vous explique. On a eu une chance énorme. Donc, normalement, je réserve toujours une heure et demie de paddle, OK ? Là, je ne sais pas pourquoi je réserve une heure. Je me dis, mais il y a l'OM contre le PSG, après, rien à voir. C'est à 23h, heure de Dubaï. Bon, rien à voir. Je réserve une heure. Là, avec Manon, on perd le premier 7, 6-4. Le deuxième 7, 7-5, on gagne. On part sur un troisième et on est vraiment plus bas que terre. On sort la tête de l'eau très dure. Et là, la femme, elle vient nous voir et nous dit, c'est fini. Je crois qu'elle nous a sauvés. On était en train de se noyer, elle nous a sorti la tête de l'eau. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz. Sous-titrage ST' 501